Musique Tout a commencé par un rêve, celui de quitter la ville et de bâtir un havre de paix. Musique Vivre en bâtissant quelque chose qui a du sens, loin des bureaux et du tumulte quotidien. Musique Bonjour, je suis Garnier Paul Robert. Je suis ingénieur informatique et le porteur du projet La Petite Ferme de la Moine. Et fraîchement diplômé d'un pack pro-horticole. Après 18 ans passés, dans une petite ville nommée Rhône-Mac, petite ville rurale, j'ai vécu le reste de ma vie dans de grandes métropoles telles que Strasbourg, Nancy, Paris. Au moment où ma fille est née, je me suis posé cette question si je voulais de cette ville là pour elle, cette ville faite de béton. Musique Qui n'a jamais rêvé de cultiver son jardin ? De se nourrir des fruits de son propre labeur ? N'est-il pas plus agréable de se nourrir d'aliments locaux achetés directement chez le producteur ? C'est en tout cas ce que souhaite valoriser Paul. Nous nous sommes donc installés à Amber, dans le Poitou, près de chez mon père. Au bout d'un certain temps, mon père, justement, qui était ancien agriculteur, avait 12 hectares en fermage qui arrivait à son terme, m'a posé cette question, ces terres, j'en fais quoi ? Je les vends ? Et ça a fait tilt, un peu comme un signe. Pourquoi ne pas être moi aussi un acteur de cette nouvelle agriculture, sachant que j'en avais l'opportunité grâce à mon père, et où justement le foncier est le principal centre de coût de l'agriculture et d'une exploitation ? 3,2 hectares, c'est le terrain qu'il vient d'acquérir pour mener à bien ce projet et implanter sa ferme maraîchère. Lui, ainsi que toutes les personnes qui l'entourent. A commencer par Gérald, son père, agriculteur et libre-penseur, le doyen de ce projet. Puis, n'oublions pas la petite dernière, Sybille, 6 ans et demi, adepte, selon elle, de la culture du bob-corn. Enfin, il y a vous tous, que nous remercions pour votre soutien permanent. Dans un premier temps, j'aimerais créer un espèce de culture d'autosuffisance, voire de résilience. Dans un second temps, j'aimerais surtout que cet espèce évolue et devienne quelque chose où l'homme, la nature, la flore, vivent et cohabitent de manière symbiotique. Une forme d'oasis, en fait. Les objectifs du projet sont bien définis. Regrouper en un seul lieu les produits essentiels, légumes, farine, pâtes, bois, et sur le long terme, développer une culture 100% bio. Vivre au contact de la nature. Admirez la faune et la flore en parfaite harmonie. C'est le cœur de ce projet humain et local. Et tout cela peut être possible grâce à vous. Soutenez-nous pour partager ce rêve avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada